Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de mai 2023. Donc je vais piocher le prochain signe. On va voir celui qui ressort. Alors nous allons faire le signe des scorpions. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en scorpion. Donc on va commencer, on va voir quel est le message, l'énergie forte qui va être présent pour vous tout au long de ce mois de mai. Alors nous avons le message de l'attente. Alors on vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc là pour vous les scorpions, peut-être qu'il y a une situation d'attente actuellement qui vous invite à prendre le recul nécessaire. En tout cas, il va y avoir une énergie qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'avoir foi dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir également les messages et prédictions avec le féry, le normand. Alors quels sont les messages pour les scorpions ? À la coupe, nous avons la carte de l'arbre et la carte du cercueil. Alors ici, on a nous parle de guérison, de soulagement. On voit vraiment une transformation importante qui arrive pour vous. Mais surtout, on nous indique que pour ce mois de mai, vous allez avoir envie de prendre soin de vos énergies, de votre corps, de votre esprit. Et on a vraiment ici un changement qui va se mettre en place. Le cercueil peut aussi nous indiquer que vous tournez une page et vous avancez vers quelque chose de nouveau. Alors, on va faire le tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors au dos du jeu, on a ce magnifique soleil. Donc le soleil va nous parler de bonheur, de joie, mais c'est aussi une réponse positive qui arrive pour vous. On a aussi le serpent et la carte de l'ours. Alors ici, on vous invite à la prudence. Au niveau financier, il peut y avoir ici justement une invitation à prendre le temps nécessaire. On peut nous indiquer une rivalité au niveau financier, mais aussi ça peut nous parler ici d'une personne qui pourrait essayer de vous trahir au niveau matériel. Mais en tout cas, vous avez le soleil. Donc on a une situation qui va finir par être favorable pour vous. Alors on a la carte de l'arbre, on a la lune, on a le vaisseau, on a les étoiles, la maison, le bouquet, la verge, les souris et on a la carte du cercueil. Alors ici, on a cette énergie de l'arbre qui ressort. Donc l'arbre va nous parler de stabilité, d'équilibre pour vous, mais aussi d'un mieux-être qui arrive. On peut aussi nous indiquer que vous allez avoir des éclaircissements par rapport à une situation karmique, peut-être en lien avec une vie antérieure. En tout cas, vos intuitions vont énormément vous guider parce qu'il y a une transition de vie actuellement pour vous. On voit que vous quittez certaines énergies pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a aussi un désir de tourner la page pour entrer dans une nouvelle énergie. En tout cas, on nous indique une transformation aussi sur le plan familial. Avec la carte de la maison, votre famille et votre foyer va prendre une place très importante pour vous pour ce mois de mai. On voit que vous allez suivre vos rêves, vous allez avoir espoir dans vos projets et on a une situation qui va se révéler bénéfique pour vous. Le bouquet peut nous parler aussi d'un cadeau, de quelqu'un qui va vous offrir quelque chose, mais ça peut être aussi un mot, une pensée qui va être positive et qui va vous encourager pour pouvoir avancer. On a aussi un petit peu de stress, un petit peu d'inquiétude par rapport à des conflits. Ces conflits peuvent être en lien avec votre famille ou des personnes très proches de vous. On peut nous indiquer aussi qu'il y a quelque chose qui revient dans votre vie de manière cyclique et il peut y avoir par rapport à cette énergie un petit peu de stress qui est présent. Mais avec le cercueil, on a justement cette transformation, le fait que vous allez pouvoir vous libérer d'inquiétudes qui pouvaient être présentes. On nous indique aussi un déménagement, peut-être un nouveau lieu de vie. En tout cas avec le vaisseau, cela peut représenter un lieu éloigné de là où vous vivez actuellement. Ça peut être un autre pays, une autre région. En tout cas, ce sont des énergies qui vont avancer pour vous si cela fait partie de vos souhaits. Et on a aussi vraiment ici des intuitions très fortes. On voit que vous allez vous laisser guider, vous allez être à l'écoute de tout ce que vous ressentez et cela va vous aider pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre cette nouvelle direction. Il y a aussi un désir pour vous de prendre de la distance avec certaines choses, de prendre de la distance peut-être avec une situation conflictuelle, de vous éloigner de certaines énergies pour pouvoir vraiment faire un nettoyage, une libération du passé. Pour ce mois de mai, en tout cas, vous allez travailler, vous allez vous libérer de certaines blessures qui étaient présentes depuis peut-être depuis plusieurs années ou depuis plusieurs mois. Et on a vraiment cette énergie pour vous ou vous quittez un cycle pour commencer quelque chose de nouveau. En tout cas avec la maison, on a une stabilité qui arrive pour vous. Donc on va continuer et on va voir les messages du tarot. Alors on va voir ce qui ressort. Alors à la coupe, on a le 9 de coupe et on a le monde. Donc là, on a une magnifique coupe. Le 9 de coupe, c'est la réalisation de vos souhaits. C'est quelque chose que vous allez pouvoir accomplir, qui va vous apporter énormément de bonheur et de joie. Mais on voit ici que vous avez un idéal. Il y a quelque chose que vous souhaitez atteindre, un objectif qui est important pour vous, que vous allez pouvoir réaliser pour ce mois de mai. Le monde nous parle d'un accomplissement. C'est aussi un aboutissement dans vos projets. Le fait de pouvoir clôturer un cycle avec des énergies très positives qui vont arriver pour vous. Alors on va faire le tirage. Donc 1, 2, 4, 6, 7, 8 et 9. Alors au dos du jeu, on a la carte de la lune. Donc la lune, c'est beaucoup d'émotions, des intuitions, mais aussi votre sensibilité va vous guider. Il va y avoir aussi énormément de rêves, énormément d'émotions qui vont être présentes pour vous pour ce mois de mai. Mais surtout avec la lune, vous allez pouvoir vraiment plonger à l'intérieur de vous, réfléchir sur des situations qui peuvent être un petit peu mystérieuses. Donc vraiment, vous allez vous connecter à vos intuitions pour pouvoir avoir des réponses. Alors nous avons la carte du valet de coupe. Nous avons la roue de fortune, les amoureux, l'empereur, le cavalier d'épée, le soleil, le 5 de coupe, le 4 d'épée et on a la carte du fou. On a encore une fois l'énergie du soleil qui ressort pour vous. Le valet de coupe va nous parler de tendresse, de douceur, d'émotion, de sensibilité qui va être très présente pour vous. On a aussi un message, une communication que vous souhaitez avoir avec une personne. Cela peut être au niveau amoureux. Vous souhaitez exprimer ce que vous ressentez, exprimer vos émotions pour pouvoir justement entrer dans un nouveau cycle. Au niveau sentimental, on a effectivement ici une nouvelle énergie qui va se présenter à vous. Beaucoup d'épanouissement, beaucoup de joie que vous allez ressentir en vous. Il peut y avoir également des regrets ou une culpabilité qui peut être présente. Par rapport à des émotions très fortes, on voit que la communication va prendre une place importante pour vous. Il est question également d'un temps de pause, d'un temps de réflexion, mais ça peut être aussi un temps de repos. En tout cas, vous allez prendre le recul nécessaire. Avec le fou, on voit vraiment que vous allez vous lancer dans une nouvelle voie, dans un nouveau chemin. Peut-être aussi que vous avez envie d'explorer de nouvelles choses, de prendre des risques dans une situation pour pouvoir vraiment partir à l'aventure. Mais on sent aussi qu'il y a quelque chose qui vous porte pour pouvoir avancer. Vraiment une énergie qui vous guide pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle voie. Et avec ce magnifique soleil, on a vraiment ici un épanouissement important pour vous. Également, cela peut représenter la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'une relation aussi. Mais on a cette énergie vraiment très sereine où vous vous laissez guider vers de nouvelles énergies. Et surtout, vous allez voir les choses du côté positif. La carte des amoureux aussi nous indique qu'il y a un choix, une décision importante. Peut-être que vous vous sentez partagé entre votre mental et votre cœur. En tout cas, il y a cette énergie peut-être d'hésitation, de questionnement, où vous avez envie de faire un choix qui est aligné avec votre cœur, avec vos émotions. On a quand même beaucoup d'arcades majeurs. Donc on voit que c'est un mois qui va être important pour vous, un mois de changement, où justement il est question pour vous de retrouver votre place. L'empereur aussi nous indique que vous vous affirmez, vous retrouvez votre équilibre. Mais aussi, il y a des décisions importantes qui vont apporter un changement dans votre vie. On voit aussi que vous êtes dans une phase de guérison par rapport à des blessures qui étaient présentes. On voit qu'il y a encore énormément d'émotions en vous. Peut-être certaines choses du passé auxquelles vous repensez. Mais aussi, on voit vraiment que vous regardez ici peut-être certaines situations ou certains événements que vous avez traversés. Et vous prenez le recul nécessaire. Donc vraiment, avec le 4 d'épée, on a le fait pour vous d'observer, de prendre le recul dans une situation. Le cavalier d'épée aussi, pardon, nous indique ici un message, une information que vous souhaitez communiquer. Mais ça peut être aussi une personne qui va vous communiquer à une information qui va être très importante pour vous, pour l'évolution des choses. Il va y avoir aussi pour vous des échanges, des communications qui vont être très libératrices. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va aussi voir les messages au niveau sentimental. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, au niveau amoureux, nous avons la précarité et nous avons la relation sacrée. Alors ici, peut-être qu'il y a des blocages actuellement au niveau sentimental par rapport à une relation qui est très forte. Mais on voit aussi un effet miroir qui est présent par rapport à la personne de votre cœur. Il y a certaines énergies de projection qui peuvent être présentes. Alors, on va regarder les messages. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Alors, au dos du jeu, on a le blocage, le nœud karmique. Donc au niveau amoureux, ici, on peut nous indiquer qu'il y a un sentiment de déjà-vu avec la personne de votre cœur. Mais aussi, on voit une situation qui est en lien avec une vie antérieure. Ça peut être également une personne que vous avez déjà connue dans une vie passée. Alors, nous avons la carte d'une nouvelle amour. On a l'engagement. On a l'âme-sœur. Magnifique. On a l'épreuve, le mensonge. On a le rêve, la pleine conscience, la naissance et on a la carte de la rupture. Donc au niveau amoureux, ici, on nous parle d'une histoire d'amour qui est très forte, très puissante, où il y a vraiment des communications qui vont arriver entre vous et cette personne. Il est question d'un engagement, d'une concrétisation et on vous indique que c'est votre âme-sœur. C'est vraiment une relation qui vous est destinée. On voit qu'il y a pu y avoir des épreuves, des non-dits qui ont été présentes ou une situation un petit peu mystérieuse. On voit également qu'il y a énormément de rêves, quelque chose qui vous guide pour pouvoir accomplir ce que vous souhaitez. On nous indique également, ici, que vous vivez les choses pleinement. Il y a vraiment, ici, un éveil, une élévation pour vous au niveau spirituel qui a un impact dans votre vie amoureuse. On a aussi des nouveaux projets et ça peut aussi représenter une grossesse qui arrive pour vous. Avec la carte de la rupture, ici, on voit que vous allez vous libérer de certaines énergies, mais aussi, vous allez recevoir des informations par rapport à une relation passée. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. On a la carte du nouveau départ et on a la carte du cadeau. Donc, par rapport à l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit un changement important. On voit que cette personne a envie de prendre un nouveau départ et avec la carte du cadeau. C'est quelqu'un qui a envie d'ouvrir son cœur, de vous déclarer ses sentiments. C'est quelqu'un, également, qui est dans une phase de transition dans sa vie de manière générale. On a vraiment une nouvelle énergie qui arrive pour cette personne. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons la carte du silence et nous avons le message. Donc, dans votre état d'esprit, ici, on voit qu'il y a certaines choses que vous gardez en vous. Peut-être aussi un blocage au niveau de la communication ou une envie de préserver certaines choses. Avec le message, ici, vous avez envie de dévoiler quelque chose, d'ouvrir votre cœur, d'exprimer vos émotions. Mais il y a peut-être, justement, un certain recul que vous prenez actuellement avant de communiquer avec la personne que vous aimez. On va regarder aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte de l'affection. Nous avons la femme et nous avons le poids des responsabilités. Pour les personnes célibataires, ici, on nous parle d'affection, on nous parle d'un lien où il va y avoir énormément de partage entre vous et cette nouvelle personne. Mais on voit qu'actuellement, il y a peut-être des blocages au niveau familial ou certaines responsabilités qui sont présentes. Ici, on a la carte de la consultante qui peut vous représenter si vous êtes une femme. Mais ça peut être aussi en lien avec la personne de votre cœur. On voit, en tout cas, ici, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Vraiment un désir pour vous d'exprimer ce que vous ressentez en vous. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, on a celle-ci qui veut ressortir l'authenticité. On a l'amour véritable et on a la relation toxique. Alors, pour les personnes qui sont en situation de séparation, on voit vraiment ici que vous avez envie d'ouvrir votre cœur. On a des intentions pures, on a une authenticité dans la relation. Il est question, en tout cas, d'un amour véritable. Mais il peut y avoir des blocages par rapport à une ancienne relation ou, en tout cas ici, vous avez envie de vous libérer de quelque chose qui est peut-être néfaste dans votre vie et qui peut avoir un impact dans votre relation actuelle. Mais ça peut être aussi dans l'énergie de la personne de votre cœur qui a envie de se libérer de certains blocages. Et on va regarder aussi quelles sont les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la connexion, nous avons le désir et nous avons le conflit. Donc, pour les personnes qui sont en couple, on nous parle de connexion importante, d'un lien vraiment très fort que vous allez ressentir en vous. Il peut être question aussi d'une rencontre qui a eu lieu sur les réseaux sociaux ou par des communications. Et on voit aussi beaucoup de désirs, beaucoup de passions que vous ressentez en vous. Peut-être aussi que dans cette relation, il y a certains conflits, certaines tensions qui peuvent être présentes ou des désaccords. On a vraiment ici une relation qui est très forte avec énormément d'énergie. Donc, ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des breloques. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, ici, on a la lettre U, la lettre E qui ressorte dans tous les domaines. Et on a aussi le signe de la balance et le chiffre 1. Donc, l'initial U et E peuvent être en lien avec des personnes autour de vous. On a aussi le signe de la balance qui ressort et le chiffre 1 qui peut représenter un nouveau projet. Au niveau de votre foyer, on a le signe du poisson qui va nous parler de sensibilité, d'émotion, mais aussi peut-être un lien avec une personne qui est du signe du poisson. On nous parle de stabilité, d'équilibre qui arrive pour vous. En tout cas, un désir de vous ancrer dans une situation. On a aussi l'initial F qui ressort et on a aussi des petits déplacements par rapport à votre foyer. Au niveau d'un voyage, on voit que vous allez vous sentir énormément guidé. Vous allez recevoir des messages concernant un voyage. On a aussi beaucoup de force, beaucoup de détermination. On voit également ici un voyage qui peut arriver plus rapidement que prévu ou un voyage qui peut être très bénéfique pour vous. Et on a aussi l'initial Z qui ressort. Au niveau amical, on a le miroir. Donc le miroir, ça peut être une relation où il y a un effet miroir qui est présent, une personne vraiment où il y a une résonance en vous. Au niveau sentimental, on a l'initial V qui peut être en lien avec la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi une vérité, le fait d'exprimer quelque chose qui est important pour vous. On peut nous parler d'une personne qui est plus jeune que vous ou d'une personne qui peut être par moments immature. Et on a aussi le mot love, donc beaucoup d'amour qui ressort avec cette personne et des communications qui arrivent. Au niveau de votre mot intérieur, on nous parle d'une stabilité et on a aussi le coquillage qui nous indique une grande sérénité qui arrive pour vous, mais aussi une connexion à l'eau et à la mer. Au niveau familial, on a le renard. Le renard peut nous parler de prudence, mais c'est vraiment le fait pour vous d'avancer petit à petit. Au niveau professionnel, on a la map monde. Donc ça peut être un travail en lien avec l'étranger, mais aussi il peut y avoir une notion de voyage qui est présent. Et on a aussi l'initial C qui ressort. Donc un choix, une décision importante au niveau professionnel. Dans votre vie matérielle, on a l'initial P et on a également la croix. Donc au niveau matériel, vous allez être énormément guidé. Il va y avoir vraiment des éclaircissements qui vont arriver pour vous. Et au niveau général, on a le sapin qui nous indique un événement important qui va être célébré. On a un voyage, donc peut-être une célébration lors d'un voyage. Et on nous parle encore une fois d'un déplacement qui va être important pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Alors le premier message, nous avons le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlédire. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc le 6 de l'émotion, c'est une certaine nostalgie. Ça peut être aussi un lien important avec les enfants ou aussi avec vos enfants. Mais on peut nous dire que pour ce mois de mai, vous allez avoir vraiment des messages importants par rapport à des situations que vous avez traversées dans le passé. Et on a aussi le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venu votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc ici, on nous indique que vous allez pouvoir planifier, mettre en place des projets pour le futur, mais aussi un désir d'indépendance qui va être très présent en vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci !